Pourquoi j'ai échoué à tous les passages de DRH pour les recrutements en entreprise ? Pourquoi jamais un DRH classique, malgré l'intérêt qu'il avait pour mon CV et pour moi, ne m'a voulu ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'atypie. Est-ce que vous vous sentez atypique, différente, unique, avec des capacités plurielles, avec un profil où vous avez plein de choses à raconter, plein de choses de vous ? Et comme ça ne rentre pas dans le cadre, eh bien très souvent, il y a des situations qui pourtant vous tenteraient, vous feraient plaisir, qui ne passent pas. Vous ne passez pas les fourches codines, les codes, les critères qu'on vous impose. Alors, il y a quelque chose que j'ai envie de vous partager. Moi, en effet, entre 22, je dirais, et 36 ans, à chaque fois que je devais être recrutée, les DRH me disaient « Waouh, quel CV ! » Mais non, vous ne pouvez pas rentrer chez nous, vous êtes trop différente. Trop bizarre, finalement, trop libre. J'ai rencontré beaucoup de femmes comme moi, dans toute ma carrière, et notamment depuis que je coache des femmes en tant que porteuses de projets, femmes qui ont envie d'être influentes dans leur vie professionnelle. Et toutes ont cette particularité de dire « Mais j'ai du mal à synthétiser qui je suis, j'ai du mal à construire un projet ou à choisir. » Oui, parce que l'atipie est quelque chose de très réparti chez les femmes, de très beau, mais inconfortable. Alors, qu'est-ce qu'on fait de son atipie ? Qu'est-ce qu'on fait de ses multiples ? Comment trouver le fil rouge ? Le fil rouge de tout ce que nous sommes. Je vais vous partager quelque chose de très simple. Moi, j'ai été dans le marketing corporate, comme on dit, pendant 20 ans, dans des maisons comme Cartier, Saint-Laurent, etc. Puis, à 39 ans, je sens qu'une autre partie de moi va émerger. L'artiste, la sculpteur, la peintre. Et qui, là aussi, va trouver des espaces de création un peu singuliers. Ensuite, il y a eu la chamane qui, petit à petit, émergeait. Il y a eu la thérapeute. Il y a eu l'auteur. Et je me suis retrouvée à un moment de ma vie, comme beaucoup de mes clientes VIP, qui disaient, mais Edith, j'ai tout ça. Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais de mon atipie ? Qu'est-ce que je fais de mes multiples ? Où trouver une espèce de synthèse qui me fasse vibrer, dans laquelle je puisse apporter tout ce que j'ai acquis ? Ou inné, parfois, on a ça au cœur de soi, mais qu'on a développé, qu'on a travaillé, dans laquelle on est devenu très bien. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'Ikigai, qui va vous expliquer très clairement, très finement, point à point, comment trouver ces espaces au travers de l'Ikigai, c'est-à-dire quand vous réunissez toutes les parties de vous, à l'intérieur de vous, dans l'expertise, pour le monde, et que vous pouvez être payé pour ça, voire très bien payé, si vous assumez votre valeur. Donc, je reviens à l'atipie. Combien de femmes, aujourd'hui, autour de moi et dans mes clientes, me disent « je suis multiple » ? Et comment aider à trouver ce qui nous définit le mieux ? Et là où on sera unique, c'est Chanel, Coco Chanel, qui disait « mais pour être remarquable, soyez différente, vous êtes différente, soyez unique, allez accoucher de votre unicité ». Ça sert à quoi, d'abord, d'accoucher de son unicité ? D'abord, ça sert à être heureuse, vibrer, à sa place. On kiffe d'être soi. On peut se permettre d'être authentique, dire « ben oui, moi je suis ça ». Parce que comme on l'a intégré en soi, on le vit avec légèreté, et une espèce de posture intérieure, on dit « ben oui, c'est moi, c'est ce que je suis ». Et là, je ne parle pas d'ego. Souvent, vous me verrez dans les vidéos parler d'ego. Notamment, il y en a une où je parle du chamanisme, qui est très importante, et je vous invite à aller découvrir, c'est la première fois que je parle de ce sujet, et où justement, je remets l'ego en perspective. Ce n'est pas « je suis unique, je suis la meilleure ». Non. Je suis unique, j'ai quelque chose, une vibration, une spécificité tellement puissante que les bonnes personnes qui ont besoin de cette vibration vont venir vers moi. Humainement, amoureusement, professionnellement. Et surtout, je vais pouvoir contribuer au monde avec ce que j'ai de mieux comme talent. C'est la parabole des cadeaux qu'on reçoit au début de la vie, qu'on va ouvrir et développer ou pas. Est-ce que je vais aller chercher tous mes cadeaux ? Est-ce que je vais aller chercher tout ce que je porte en moi ? Et consacrer du temps, de l'énergie, pour en tirer le meilleur. Et là, on va aller vers l'excellence. Et quand je parle d'excellence et du meilleur, ce n'est pas meilleur que les autres. On s'en fout. D'ailleurs, ça n'existe pas, ça se mesure comment ? Comment on mesure qu'on est meilleur que l'autre ? Non. C'est au meilleur de soi. Et là, quand vous allez commencer à raisonner au meilleur de vous, de vous-même, de qui vous êtes, vous allez atteindre une forme d'excellence parce qu'il y aura la vibration, parce qu'il y aura l'intégration de tous vos possibles, au meilleur moment, au meilleur endroit. Et puis surtout, une façon d'assumer, de développer de façon légère. Ma philosophie, moi, c'est « less is more with joy ». Mettre le moins d'énergie, bien focalisée, comme on tend un arc vers une cible fine, pour avoir le maximum d'impact dans la joie profonde. Je ne parle pas du plaisir, je parle de la joie. La joie, c'est quelque chose qui vibre dedans. Quand je parle du mot « joie », je sens à l'intérieur de mon visage que le sourire pousse, mais sous la peau. C'est un sourire qui vient du cœur et qui monte. Ce n'est pas un sourire forcé. On sent d'ailleurs le plaisir, ça peut être un petit sourire comme ça, mais la joie, c'est quelque chose qui nous ramène à notre essence. Notre essence, c'est là où notre unicité se pose. Et dans l'unicité, qu'est-ce qu'il y a ? Quand je travaille sur le fil rouge de la vie, je l'ai fait récemment avec des universitaires des universités catholiques, je faisais une masterclass là-dessus pour trouver leur leadership DNA, l'ADN de leur leadership. Je les ai fait travailler sur six sujets. Je leur dis, voilà, on va prendre votre naissance, votre enfance, vos études, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse et vos passions. Et dans ces six éléments, on va identifier les moments forts, ce qui a caractérisé votre naissance, votre adolescence. Qu'est-ce qui s'est passé de singulier, de fort ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme marqueur émotionnel à ce moment-là ? Et quelle est la puissance que vous en avez retirée ? Ça, c'est un travail incroyable. Aller chercher dans le fil rouge de sa vie, non pas les douleurs, les peines, ah, c'était douloureux. Non, non, on va vite passer ça. Quelle est la force que votre résilience naturelle a permis de dégager ? J'ai une masterclass là-dessus que j'appelle la masterclass du fil rouge pour devenir unique, qui est extraordinaire, parce que les femmes entre elles, c'est des petits groupes de six à sept femmes, vont, je dirais, rebondir l'une sur l'autre pour dire, mais oui, c'est ça qui apparaît de toi, c'est ça qui émerge. Je vous invite à découvrir si ça vous tente, cette masterclass du fil rouge, elle est incroyablement puissante, parce que vous êtes puissante et multipliée par six, sous mon accompagnement bienveillant et vigilant. C'est juste de l'or. Aller faire la paix avec son histoire pour dégager son unicité, acquérir la conscience que notre atypie et notre force n'est pas ce qui nous coupe du monde, comme j'ai été coupé à chaque fois que je voulais rentrer dans une boîte classique et que les DRH me disaient, vous êtes fantastiques, mais on ne veut pas de vous. C'est ça, le monde aime l'atypie quand on est au bon endroit et qu'on l'assume pleinement. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a interpellé. N'hésitez pas sous la vidéo à me parler de votre atypie, de ces difficultés que vous auriez parfois à vous sentir en harmonie avec des gens parce que vous êtes différentes. Et juste un tout petit tuyau comme ça, peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Est-ce que vous êtes au bon endroit ? Quand on est au bon endroit, notre atypie, elle est harmonie et puissance. À très vite, à très bientôt. Découvrez toutes les autres vidéos, notamment celle de l'Ikigai et de la chamane. Elles sont très, très pertinentes par rapport à, très complémentaires à ce qu'on vient de voir. Découvrez la Masterclass si ça vous tente et je vous accueillerai avec bonheur. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada